Quand il y a un changement de gouvernement, puis que là, ils veulent réformer et réformer, c'est partout dans le monde, ils aiment bien faire des réformes partout, mais des fois, ils font des choses que, professionnellement, ne sont pas réalisables, ne sont pas pensables, tout simplement, mais on sait que l'ordre peut être là pour dire non. Le plus important, je dirais, c'est la crédibilité que ça apporte à la profession. Je pense que tous les psychologues, bon, dans les défauts, et ce n'est pas étonnant, c'est le coût de la cotisation qui est la plus difficile à avaler une fois par année. Mais en dehors de ça, c'est que vraiment, moi, je trouve qu'on a un ordre qui est crédible aussi aux yeux du politique, du ministère de l'Éducation, du ministère de la Santé. Puis devant la population globalement, quand on pense à la santé mentale, maintenant, c'est vraiment le psychologue qui vient en tête dès le départ. Ce qui fait en sorte que du côté de la population, ils voudraient avoir encore plus accès à nos services. Et il y a des limites, par contre, à ce niveau-là. Donc, dans le système de santé, actuellement, il y a des problèmes. Je dirais, les psychologues considèrent que c'est plus difficile, donc ils s'en retournent tous au privé, tout ça. Donc, la question de l'accessibilité, j'ai envie de dire, c'est comme un peu le revers. On est demandé, on est crédible aux yeux du public, donc les gens voudraient plus. Puis on est quand même, dans le Canada, on est une province où il y a beaucoup de psychologues, mais quand même à ça, il y a beaucoup, il y a des longues listes d'attente. Donc, ça fait en sorte que du côté du public, même s'ils veulent des services, mais ce n'est pas toujours facile d'accéder à ces services-là. Donc, la question de la crédibilité est importante. Puis, je dirais, la question aussi de la… On sait qu'on est bien représenté aussi. Donc, l'ordre, je dirais, globalement, même par nos collègues, je veux dire, il y a l'ordre, mais l'ordre est très consulté. Quand il y a des projets de loi qui touchent la santé mentale, je sais qu'ils vont naturellement demander des avis à l'OPQ, OPQ, l'Ordre des psychologues du Québec. Donc, ils vont naturellement être consultés et les rapports qu'ils font sont appréciés. Puis, dans les médias, globalement, on voit beaucoup, beaucoup notre présidente. Elle est très présente. Quand il y a des enjeux, des accidents, des traumatismes graves ou des choses comme tout événement, j'ai envie de dire, à couleur psychologique, santé mentale. Ou même, des fois, ça va être l'automne pour discuter du blues de l'hiver, du blues de l'automne, des choses comme ça. Mais il y a quand même une présence de l'ordre pour donner, pour faire de la vulgarisation parfois. Donc, on est bien représenté par notre ordre. Puis, les psychologues aussi sont très demandés dans les médias pour avoir leur avis. Donc, ce qui donne encore, ce qui soutient l'idée qu'on est une profession, entre guillemets, reconnue et respectée, là, globalement. En fait, c'est ça. C'est sûr, c'est des bénéfices liés à l'image puis au respect. C'est surtout ça. Parce que, pour le reste, le psychologue, en soi, ne peut pas tirer de bénéfice de l'ordre. Puis, même quand on se retrouve face à l'ordre, parce qu'il y a eu une plainte contre nous, c'est clair qu'on n'est jamais à l'aise de se retrouver quand il y a eu une plainte au syndic. Ou si on tombe par hasard cette année-là dans la liste, chaque année, ils tirent au hasard. Puis, il y a des inspections professionnelles qui sont faites. Donc, quand on se fait inspecter, on a toujours peur. Ce n'est pas agréable. C'est un peu un terrain anxiogène pour tous les psychologues. Mais, en général, la majorité du temps, ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas d'avantages directs. Puis, c'est peut-être là où, quand les psychologues sont insatisfaits de l'ordre, c'est que, des fois, ils vont mélanger sa mission. Tu sais, comme moi, c'est sûr, quand je vois les conditions de travail difficiles des psychologues, puis nos étudiants ne retournent pas dans le système de santé parce qu'ils n'ont pas des bonnes conditions de travail, on ne les paye pas assez, je trouve. Moi, j'ai le droit de le dire. Souvent, on aurait envie de dire, il faudrait que l'ordre soit au front. Mais ce n'est pas le psychologue, ce n'est pas des conditions de travail qui le protègent. Je sais, l'accès aux soins du public, c'est la protection du public, son mandat premier. Donc, des fois, c'est là où on aurait envie, comme psychologue, qu'ils embarquent avec les psys, mais ils ne peuvent pas. Ils peuvent le faire uniquement par l'angle de l'accès aux soins et de la protection du public. Puis, c'est là que les psychologues, des fois, disent, il me semble que ma cotisation coûte cher pour ce que ça me rapporte professionnellement ou ce que ça rapporte aux psys sur le terrain quand ils ont des pleins d'affaires. Ce qui apporte l'ordre, ce que vous dites, c'est que ça apporte davantage à la société, en fait. Oui, mais c'est ça. Le mandat est vraiment plus pour le public que pour la profession. Mais en même temps, ça reste toujours sécurisant de savoir que quand il y a un changement de gouvernement, et que là, ils veulent réformer et réformer, c'est partout dans le monde. Ils aiment bien faire des réformes partout. Mais des fois, ils font des choses que professionnellement ne sont pas réalisables, ne sont pas pensables, tout simplement. Mais l'ordre, on sait que l'ordre peut être là pour dire, ben non, avez-vous pensé à telle, telle, telle conséquence du changement que vous allez apporter? Donc, ce côté-là, il fait du bien aussi, c'est satisfaisant de savoir qu'ils sont là pour ça, pour la profession.